Comment gérer ses émotions pour être plus performant ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Aude Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants, à être sereins et éliminer la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau topage égalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux, notamment un entretien offert, un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Et avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et pensez à les commenter, les partager pour pouvoir, si ça vous aide, ça peut aussi en aider d'autres. Alors maintenant, comment gérer ses émotions pour pouvoir être plus performant ? Parfois, on arrive en compétition et on va dire « Ah mais j'ai du mal à gérer mes émotions, là je me sens coupable, j'ai de la peur, j'ai du stress, des angoisses » et on n'arrive pas à performer comme à l'entraînement. Donc aujourd'hui, nous allons voir ça en 4 points. Le premier point déjà, c'est qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, donc ça vient du mot ex, mot verré, ex extérieur, mot verré, le mouvement. Donc ça entraîne un mouvement vers l'extérieur. Mais concrètement, que se passe-t-il lorsque nous avons une émotion ? Une émotion est simplement une décharge chimique dans le corps, ok ? C'est tout simplement ça, c'est juste une décharge chimique que l'on a dans le corps. Et en fait, c'est simplement créé par rapport à nos perceptions. Donc si par exemple, je marche et je vois quelque chose ramper très rapidement, mes perceptions vont déduire que c'est un serpent, vont par exemple déduire que c'est dangereux par rapport à ce que j'ai vécu ou entendu avant. Et donc je vais avoir un sentiment de peur. Et pour certains, je vais me figer, pour d'autres, ils vont partir. Et pour d'autres qui, eux, ont eu une autre éducation avec un serpent, ça ne fait pas peur. Eh bien, ils vont être à l'aise avec ça ou d'autres vont pouvoir vouloir se battre avec le serpent. Bref, donc c'est une émotion, entraîne souvent une réaction. C'est-à-dire, on a nos perceptions, ça entraîne une réaction corporelle pour pouvoir se mettre en mouvement. Sauf que ce mouvement-là, soit, donc ça, c'est vraiment créé par rapport à notre corps humain qui est fait dans cet environnement pour pouvoir survivre. Donc c'est vraiment une partie qui est archaïque. Eh bien, ces émotions-là, quand nous, on va évoluer, arriver en compétition, celles-ci peuvent soit nous servir ou nous desservir. Elles vont nous desservir lorsque ces émotions sont basées sur une illusion de perte ou de gain, ou même que de gain, que de perte. C'est-à-dire que si on arrive en compétition et on se dit, si je perds la compétition, si j'ai un résultat qui n'est pas celui que je voulais, alors il va avoir plus de perte que de gain. C'est-à-dire au niveau des autres, ils vont dire quoi ? Donc le regard des autres, je vais me trouver nul, etc. Eh bien, automatiquement, on va avoir des émotions plus de frustration, colère, impuissance, culpabilité qui vont nous empêcher d'exprimer pleinement notre potentiel. À l'inverse, si on a des émotions, on est trop sûr de nous, on va avoir un synonyme de l'euphorie. Et l'euphorie va nous empêcher de nous mettre dedans. Et du coup, c'est possible que l'on prenne une bonne claque à un moment donné pour nous recentrer. En revanche, les émotions qui sont très bonnes pour la performance, ça va être l'enthousiasme ou l'excitation, qui sont vraiment du « j'ai trop envie d'y aller, je suis trop content d'y aller ». Et du coup, la confiance, la présence, la certitude, la gratitude aussi. Vraiment « ouais, je suis trop content d'être là, je suis trop content d'être en compétition ». Ça, ce sont des bonnes émotions. Pourquoi ? Parce que ces émotions-là sont des émotions qu'on va dire dans notre jargon, qui sont vraiment centrées. Elles sont vraiment, nous, l'être humain est debout, donc elles sont dans la rectitude. Elles sont pour qu'on aille de l'avant et pas qu'on oscille émotionnellement dans une illusion de gain et de perte. Ces émotions-là, donc quand il y a de l'enthousiasme, de l'excitation, on sait que le sportif, il est prêt parce qu'on est pile-poil le bon mélange entre « je sais que ça va le faire et je ne suis pas sûr que ça le fasse ». Je suis certain d'y arriver et en même temps, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Quand on arrive à avoir ces deux-là ensemble, on sait qu'on est vraiment centré, on est prêt à y aller. Ensuite, à ce niveau-là, c'est important de se rappeler, si vous n'avez pas déjà vu d'autres vidéos, que votre niveau de certitude est proportionnel à votre capacité à voir les bénéfices et les inconvénients au même degré. Ok, ça c'est vraiment, vraiment important parce que c'est tellement contre-intuitif. Il y a combien de champions aujourd'hui du monde que j'ai accompagnés et qui pour être totalement à l'aise et totalement dans le flot, on leur a fait noter les inconvénients à être champions du monde pour le reste de leur vie et les bénéfices s'ils n'étaient pas jusqu'à temps qu'ils voient que pour moi, en fait, il n'y a rien à gagner, rien à perdre et je peux être juste moi-même. Il va se passer quoi sinon ? Si vous ne faites pas ça, il se passe quoi ? C'est qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau et d'anciens sportifs de haut niveau qui, quand ils arrêtent, vu qu'ils sont identifiés à leur sport ou à leur résultat, ils finissent en quoi ? En dépression. Ça, on en parle peu, mais beaucoup de sportifs sont vraiment malheureux au fond d'eux parce qu'ils sont tellement identifiés à leur résultat que s'ils disent « Mais si je lâche mon sport, il va me rester quoi ? » Factuellement, il n'y a pas à me rester grand-chose. Alors que ça, c'est une bêtise de penser ça puisque l'être humain est bien plus que ses résultats. Il a tellement de choix qui sont devant lui. Mais si vous vous attachez à une seule forme, vous ne vous permettez pas d'obtenir les autres formes et du coup, vous allez avoir peur de ne pas obtenir la forme que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de renoter ça en gros. Votre niveau de certitude est proportionnel à votre capacité à avoir les bénéfices et les inconvénients au même degré. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et là, il y en a qui peuvent venir. Oui, mais dans ces cas-là, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est que simplement, l'étymologie même du verbe être, être humain, l'étymologie même du verbe être, c'est grandir, c'est croître, c'est pousser. Et en fait, l'être humain a naturellement envie de se dépasser dans ce qui est important pour lui, sans motif tout simplement. Ok, motif, motivation, motivation, c'est un motif pour se mettre en action. Et du coup, allez, il faut que je fasse ça, comme ça, j'aurai ça. Non, mais en fait, quand on est inspiré, donc inspiré, c'est INS, c'est le souffle dedans. Mais là, on y va parce que, j'y vais juste parce que j'ai envie en fait. Et pourquoi tu fais ça ? Bah parce que, parce que j'ai envie et pour en voir, il n'y a pas d'autres explications à donner. Voilà, et du coup, quand vous faites bien ça, si vous arrivez à vraiment, vraiment équilibrer vos perceptions, vous pouvez aller chercher le livre là-dessus ou vous pouvez prendre un rendez-vous aussi avec quelqu'un de l'équipe, mais faites-le parce que vous allez voir que plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus vous allez devenir vraiment inarrêtable. Et bah, après, c'est... J'y vais ! Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je vais tout donner. Et après, bah, on sait pas ce qu'on sait pas. Mais en tout cas, tout va être bien pour pouvoir me faire grandir. Et à chaque fois, je sais que je vais pouvoir en tirer des forces. Et voici pour cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter aussi les vidéos, à partager. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, bien pensez à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe. Vous verrez le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment est-ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible. Et enfin, bah, vous pouvez regarder dans les commentaires aussi. Il y a d'autres cadeaux. Notamment, il y a aussi ce livre que vous pouvez acquérir qui est l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé. Un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers Jeux Olympiques à Tokyo et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagné. On a eu trois médaillées olympiques. Donc, allez-y, faites-le parce que cette méthode fonctionne. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada